Voilà, écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de Jérémie, le prophète Jérémie. Et aujourd'hui, nous abordons la quatrième partie d'une mini-série sur le prophète Jérémie. Aujourd'hui, un message que j'ai intitulé « Les souffrances de Jérémie, et les périls d'être serviteurs de Dieu ». « Les souffrances de Jérémie, et les périls d'être serviteurs de Dieu ». Alors, sachant qu'on est en période d'été, il y a beaucoup de va-et-vient, peut-être que vous arrivez ce matin, et vous n'avez pas du tout d'arrière-plan sur ce que nous avons déjà vu, donc je vais faire un survol très rapide sur le contexte pour que vous puissiez comprendre où on en est aujourd'hui. Nous sommes en 627 avant Jésus-Christ. Lors du règne du roi Josias, en Juda, donc Israël aujourd'hui, vous allez voir un plan que vous commencez à connaître si vous êtes ici depuis quelques semaines. Judas se donnait ouvertement à l'idolâtrie. Et par rapport à ce péché gravissime, Dieu suscite un prophète au nom de Jérémie pour aller et avertir Judas que Dieu allait les juger pour leur idolâtrie. En 616 avant Jésus-Christ, les Babyloniens, vous voyez ici à droite, envahissent la Syrie. Mais voilà que l'Égypte voit la défaite de la Syrie comme une opportunité d'agrandir leur territoire, et donc l'Égypte décide à son tour de rentrer en guerre contre les Babyloniens, menés par le roi ou le pharaon Néko, il s'appelle. Donc l'Égypte monte contre les Babyloniens, mais le roi Josias de Juda préfère être sous le joug des Assyriens que des Égyptiens, et décide d'essayer d'arrêter l'armée égyptienne. Et il meurt dans la bataille de Megiddo. Et là, vous pouvez lire tout ceci dans 2 Chroniques 35. Les Égyptiens continuent de monter vers le nord, et pendant 4 ans se battent contre les Babyloniens à Carkemish. Vous voyez de nouveau sur la carte. En 605 avant Jésus-Christ, Nébuchadnezzar devient roi de la Babylonie, il écrase l'Égypte à Carkemish, et devient maître de toute la région. En trois vagues sur une période de 10 ans, Nébuchadnezzar dévaste Juda, il emporte entre autres les ustensiles du Temple, il déporte plus de 10 000 Juifs en Babylonie, et il détruit Jérusalem. Et tout le livre des Lamentations décrit la destruction de Jérusalem. Alors, c'est dans ce contexte historique que Jérémie est appelé pour prêcher et prophétiser le jugement de Dieu. Il supplie le peuple de Dieu de se repentir de son péché d'île de la tri afin d'éviter la catastrophe. Allez avec moi à Jérémie 25. Et voici un résumé du message au travers du prophète Jérémie, au verset 5, Jérémie 25, 5. « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. « Parce que vous n'avez point écouté les paroles, mes paroles, écoutez verset 9, « J'enverrai, » donc c'est une prophétie, « chercher tous les peuples du Septentrion, » donc le Nord, dit l'Éternel, « et j'enverrai auprès de Nébuchadnezzer, roi de Babylone, mon serviteur, et je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ses nations alentours, afin de les dévouer par interdit, » ça veut dire les détruire, « et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. » Donc il prophétie que Babylone, la Babylone, va venir et détruire Judas. Verset 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc Jérémie prophétie que pendant 70 ans, puisqu'on est à Genève, Judas serait pris esclave en Babylonie, et c'est exactement ce qui est arrivé historiquement. Si vous avez un doute, mes amis, sur la véracité de la Bible, que votre doute s'évapore ce matin. Prophétie, réalisation, historique, point la ligne. Donc, le livre de Jérémie est dans ce contexte. Nous avons déjà vu trois messages. Premièrement, l'appel de Jérémie au chapitre 1. Deuxièmement, le message de Jérémie que je viens de résumer, et ça c'était 25 chapitres du chapitre 2, disons à 26 ou 1 à 25, 25 chapitres d'avertissement, découpés en 12 sermons. Troisièmement, on a vu le Dieu de Jérémie, et comment devenir idolâtre. On a pris le chapitre 10 la dernière fois, pour montrer le péché gravissime qu'était l'idolâtrie, et on a vu combien il était ridicule d'être idolâtre par rapport à la connaissance du seul et unique vrai Dieu. Et aujourd'hui, quatrième message, les souffrances de Jérémie et les périls d'être serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais, alors je sais que la plupart de vous n'est pas dans ce cas, mais j'aimerais, si je pouvais, diriger ce message aux jeunes ou moins jeunes qui se demandent si Dieu les appelle à un ministère plein temps ou pas. en tant que pasteur ou peut-être évangéliste, ou ce qu'on appelle habituellement serviteur de Dieu. Si vous avez déjà pensé, ou si vous pensez peut-être, est-ce que Dieu m'appelle à un ministère plein temps, quelque part c'est à vous que je dirige ce message, mais les autres peuvent écouter aussi, d'accord ? Parce que je pense qu'on est tous concernés par ce qu'on va entendre ce matin. Moi, j'ai déjà raconté cette histoire, donc je vais être bref. Mon père était homme d'affaires, j'étais convaincu que j'allais être homme d'affaires aussi, donc je faisais mes études aux Etats-Unis pour être homme d'affaires, et à cette époque-là, juste après mes études, j'étais en fait steward pour une compagnie aérienne, la Paname. Et j'ai entendu ce serment par John MacArthur qui m'a bouleversé, qui s'appelait « J'ai trouvé la volonté de Dieu ». Il y a un livre en français, vous pouvez l'écouter, le lire, c'est peut-être mon message le préféré de toute ma vie, d'accord ? Vraiment, j'ai trouvé la volonté de Dieu, un message incroyable sur comment trouver la volonté de Dieu, et j'étais convaincu, en écoutant ce message, que Dieu m'appelait un ministère plein temps. Et le verset qui me revenait, moi, constamment, c'était le psaume 37.4, qui est un verset clé dans ce message, donc par MacArthur, « Fais de l'éternel tes délits, c'est le psaume 37.4, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et donc, voilà, je vivais pour le Seigneur, et mon cœur voulait être pasteur. Je voulais être serviteur de Dieu plein temps. Et c'était un désir que j'essayais d'ignorer, que j'essayais d'enlever, mais je n'arrivais pas. Je me suis fait licencier de la Paname, parce que là, je crois que j'ai peut-être tué la compagnie, je n'en sais rien, je me suis dit, « John, ce n'est pas juste de devenir serviteur de Dieu parce que tu as été licencié. » Je me suis dit, je vais trouver un autre boulot et le quitter, pour me prouver que j'étais vraiment appelé. Et donc, j'ai trouvé un boulot avec la NBC TV, la télévision NBC, et j'ai détesté. Un mois plus tard, j'ai quitté. Et j'étais sûr et certain que Dieu m'appelait à un ministère plein temps. Et une chose qui m'a vraiment convaincu, c'était la réaction de Meg. On n'était pas mariés, on se connaissait à New York. Et notre amour mutuel grandissait. On ne savait pas trop comment le Seigneur nous guidait émotionnellement l'un et l'autre. Et je me rappelle, on a été manger une fondue à New York. Et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis un petit peu tiraillé. Je crois vraiment que je t'aime. Mais je me sens guidé à devenir peut-être pasteur. Mais dans ce cas-là, il faudrait que j'aie fait mes études en Californie. Donc ça voulait dire la quitter. À quoi elle m'a répondu, « John, tu dois suivre en premier la volonté de Dieu. Je pars en Californie, même si tu dois me sacrifier. » Et là, je me suis dit, ça c'est une femme. « Waouh ! » Et le Seigneur m'a permis de partir. Et un an plus tard, c'est elle qui est venue en Californie. On s'est mariés. Donc le Seigneur a vraiment été bon. Ce que je ne savais pas le jour où j'ai dit, « Oui Seigneur, je vais te servir. » C'est combien le ministère est parfois difficile. Le prophète Jérémie a été appelé par Dieu. Et ce pourquoi le prophète Jérémie est connu, est le fait qu'il a beaucoup souffert pendant ses 41 ans de ministère, et que son ministère fut quasiment sans fruit. Donc, galère, souffrance et pas de fruit, ou très peu. Et je pense que Jérémie est un rappel pour tout serviteur de Dieu que le ministère est un travail périlleux. Si un serviteur de Dieu veut vraiment être sérieux dans son ministère, il va devoir souffrir. Il n'y a pas d'alternative. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des souffrances. Bien sûr que non. Heureusement, il y a des bienfaits. Il y a de multiples bénédictions inimaginables. Mais la souffrance fait partie du cahier de charge d'un serviteur de Dieu. Pourquoi Jérémie a-t-il tellement souffert ? Comment a-t-il souffert ? Comment est-ce que cela est devenu une bénédiction pour lui ? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Oui, chers amis, le travail de prophète ou de serviteur de Dieu comporte trois réalités ou trois composantes qu'il ne faut pas sous-estimer et auxquelles il faut bien réfléchir avant de s'y engager. Ces trois composantes sont inséparables. Elles font partie d'un tout. Lorsque tu t'engages en tant que serviteur de Dieu, ces trois composantes viennent avec l'engagement. Alors, on va les voir. D'accord ? Tout simple. Numéro un. Le travail de serviteur de Dieu est en premier un labeur difficile. Un labeur difficile. Regardez avec moi, Jérémie. Alors, aujourd'hui, juste pour vous avertir, puisqu'on fait un survol du livre de Jérémie, je n'aurai pas qu'un texte à vous montrer, mais plusieurs textes. Donc, ou bien, vous pouvez juste écouter, je vais aller assez vite dans ma lecture de ces textes, ou bien vous pouvez suivre avec moi, ou bien reprendre plus tard le CD, écouter. Bref, mais je vais aller assez vite et il y aura pas mal de textes à voir. D'accord ? Mais vous pouvez quand même aller avec moi à Jérémie 1.5. Ça, c'est l'appel de Jérémie. Et voici ce qu'on lit. Dieu lui dit, « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » C'est quoi un prophète ? Un prophète, prophétesse, c'est simplement parler devant quelqu'un. En fait, le travail d'un prophète était simple. C'était de parler de la part de Dieu au peuple. C'est d'écouter ce que Dieu avait à dire et le dire au peuple. C'est pas compliqué. Et c'est exactement ce que Jérémie a fait pendant 41 ans sans relâche. Un serviteur de Dieu est en fait un porte-parole de Dieu, un prédicateur. son travail et de recevoir les paroles de Dieu et de les transmettre fidèlement au peuple. Regardez le verset 7 du chapitre 1. « Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonne. » C'est pas compliqué. « Tu dis ce que je t'ordonne de dire. » Puis l'Éternel, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Alors ça, j'aime pas cette phrase. « Je suis avec toi pour te délivrer. » Il y a des paroles de Dieu qui sont énoncées. Regarde, etc. verset 10. Regardez chapitre 26. Verset 1 au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Judas. « Cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. » « Si par l'Éternel, 26.2, « Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Judas, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, écoutez bien, « Toutes les paroles que je te donne de leur dire n'en retranchent pas un mot. » Waouh ! Tu prends toutes les paroles que je te donne et tu ne retranches pas un mot de ce que je vais te dire de leur dire. Verset 4. « Tu leur diras, ainsi par l'Éternel, « Si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi et que j'ai mise devant vous d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, que vous n'avez pas écouté, alors le jugement viendra. » Alors qu'il y a 15, chapitre 15 et le verset 16. Pour être fidèle prophète, mes amis, sans le verset 16 du chapitre 15, ce n'est pas possible d'être prophète. Regardez, 15, 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi et tu es un Dieu désarmé. » Vous savez ce qu'il est en train de dire ? Il a dit, « Ouais, mais toi, ce n'est pas une tâche d'être prophète, c'est un amour. C'est la parole de Dieu. Je l'aime, je la mange, c'est mon appétit, c'est ma joie. » Et ensuite, je la donne. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Chapitre 23. Voici ce qu'il ne faut pas faire en tant que prophète. Verset 31 du chapitre 23. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. » Waouh ! Je répète. « J'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. » Vous savez, on peut s'imaginer eux. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup. Au verset 31 du chapitre 23, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. » Vous savez, c'est pareil dans le Nouveau Testament. Nous, on est un peuple du Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 3, 16, c'est exactement pareil. Il nous explique ce qu'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Voici la parole de Dieu. « Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, voici la parole de Dieu. Maintenant, regardez le verset, chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Prêche la parole. Voici ce que fait un prophète. Voici ce que fait un prédicateur ou un pasteur ou un serviteur de Dieu. Voici notre tâche. Alors, John, résume. Deux choses qu'il faut faire lorsqu'on prêche. C'est très simple. Il y a deux choses, deux éléments dans le message. Numéro 1, on annonce le jugement. On annonce le jugement. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire parce que j'ai fait tout un message sur le jugement qu'annonçait Jérémie. 12 messages du chapitre 1 à 25. « Vous serez jugés, 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 ça fait 6. Vous serez jugés, 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 vous serez jugés. 12 fois. 12 messages. 25 chapitres. Et on a lu chapitre 25. « Vous serez déportés pendant 70 ans si vous ne vous repentez pas. » Oui, mais dans le Nouveau Testament, c'est différent, non ? Romains 3, écoutez, quoi donc ? Sommes-nous plus excellents, verset 9 ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Mes amis, le problème de l'homme, c'est son péché. Son péché, le couple d'un Dieu saint. Comment régler le problème du péché ? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est un intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Or, verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici le message, mes amis. Le message, c'est d'annoncer aux gens autour de nous, ton péché va être jugé par un Dieu saint. Et tu vas être privé de la gloire éternelle de Dieu si tu meurs de ton péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui pour être pardonné, qu'il ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Voilà le message. Le message de jugement, rien n'a changé, mes amis. On prêche le jugement. Le jugement de Dieu est certain contre le péché parce que Dieu est juste et il est saint. Deuxième élément du message est tout simple. On annonce, deuxièmement, la grâce de Dieu. Mais bien sûr, le jugement de Dieu, mais ensuite la grâce de Dieu. C'est ce que Jérémie a fait. Dans Jérémie 29, par exemple, et au verset 11. Regardez ce qui est dit. Il vient de prophétiser qu'ils vont être pris pendant 70 ans, verset 11 du chapitre 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exoncerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu dit, mais reviens à moi, reviens. Verset 14a. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu est un Père qui nous aime et il veut que ses enfants reviennent à lui. Il veut les trouver. Il veut donner la grâce. Il veut donner le pardon. C'est pas lui le problème. C'est nous le problème. C'est les hommes. Non ! Moi, je préfère être idolâtre. Ésaïe. Écoutez, Ésaïe, prophète Ésaïe, tous les prophètes sont la même chose. Il prêche le jugement, ensuite il prêche la grâce de Dieu. Verset 7. Ésaïe 55, 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est ça, c'est génial. Allez, t'en es voir. Dieu a pitié de toi, pécheur. Il pleure ta condition. Un autre Dieu, verset 7, qui ne se lasse pas de pardonner. Tout ce qu'il veut, c'est de te baigner dans son pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous direz, dans le Nouveau Testament, c'est pareil. C'est exactement pareil. Jean-Baptiste disait ceci. Matthieu 3, 2. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. C'est une autre manière de dire, repends-toi, reconnais ton péché, détends-toi ton péché, lance-toi dans les bras de Dieu qui t'aime et qui te pardonne. Verset 6. Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. C'est exactement pareil. Dans Matthieu 4, 17, Jésus disait pareil. Dès ce moment-là, Jésus commençait à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Écoutez acte 3, 19. Voici ce que les apôtres, le message des apôtres. 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu veut prendre les péchés du pécheur et les effacer. Vous vous rappelez à l'époque, quand on l'écrivait encore à la plume, vous vous rappelez les plumes ? On mettait les cartouches d'encre. Je ne sais pas si des gens utilisent encore ce genre d'instrument. Moi, je me rappelle à l'époque, la grande invention, c'était les effaceurs blancs. On pouvait écrire, ensuite on prenait l'effaceur, et on passait sur l'encre et l'encre disparaissait. Moi, je me disais, mais c'est magique ce truc-là, c'est un miracle, c'est génial. Et un jour, je me suis dit, mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nos péchés. Nos péchés implumés, lui, il prend l'effaceur et disparaît. Voilà ce qu'il veut faire de nous. Voilà ce qu'il fait de nos péchés. C'est incroyable. Ça, c'est le message de la grâce, mes amis. Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, c'est le nom. Pourquoi, mes amis ? Parce que le péché mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ou bien c'est moi qui meurs pour mon péché, ou bien Dieu dit, mais attends, si tu meurs ton péché, tu vas être éternellement coupé de moi. Donc j'ai dit, mon fils qui n'a jamais péché, je te l'offre. Lui va venir sans péché. Lui qui ne mérite pas la mort va prendre ta mort sur lui. Il va mourir à ta place. Tu dis, mais ce n'est pas logique. Non. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. De 8 et 9, Ephésiens de 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mes amis, voici le labeur du prédicateur, le labeur du prophète, le labeur de l'évangéliste, le labeur du serviteur de Dieu. C'est vraiment pas compliqué d'un côté, mais c'est très compliqué de l'autre. Parce que cela veut dire qu'on doit annoncer et prêcher ce livre sans en retrancher un mot. Et ça, ça met une sacrée pression sur le prédicateur. Moi, je vous dis franchement, quand j'arrive ici le dimanche matin, honnêtement, des fois je tremble, je me dis, est-ce que je suis honnête avec la parole de Dieu ? Il y a un deuxième élément qui est vrai d'un serviteur de Dieu. Le rôle du serviteur de Dieu, deuxièmement, engendre une souffrance certaine. Une souffrance certaine. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce point. Cette semaine, je pense qu'il y a quatre types de souffrances qui expérimentent un serviteur de Dieu. D'accord ? Premièrement, il y a ce qu'on appelle des persécutions ciblées par des ennemis. Il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas le message et qui réagissent. Alors, je vais aller très vite. On va retourner à Jérémie. Vraiment, Jérémie, c'est un homme incroyable. Il est appelé par Dieu dans le chapitre 1. Dans le chapitre 11, ça commence. Verset 18. Alors, je vais aller assez vite, d'accord ? Chapitre 11, 18. L'Éternel m'a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Jérémie, pendant 11 chapitres, dit super, je suis serviteur de Dieu. Allez, je commence à prêcher, j'annonce, tranquille. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et un jour, il découvre par hasard. Ah, mais attends, il y a des gens qui veulent me tuer. Non, mais tu blagues. C'est ce qu'il dit ici. Non, mais il y a des gens qui méditent contre moi, ils veulent que je meure. Non, mais attends, je suis serviteur de Dieu. Ben non. Ben oui, en fait. Oui, t'es serviteur de Dieu. Mais il y a des gens qui détestent tellement le message de Dieu qu'ils seraient prêts à te crucifier. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un peut-être. Chapitre 15, verset 15. Tu sais tout, ôternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, venge-toi de mes persécuteurs. Il est persécuté. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Là, il est en train de confesser. Je suis en train de souffrir l'opprobre à cause de toi. Il réalise très bien qu'il souffre à cause de Dieu, à cause du message qu'il porte. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Et ne veut-elle pas se guérir ? Là, il commence à avoir un peu marre. Il dit, mais t'en vas, mais ça dure. Et là, il a des doutes. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? Il commence à se dire, waouh, travail compliqué, celui de prophète. Chapitre 19, verset 15. Ainsi parle 14. Jérémie revint de Topef, où l'Éternel avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans les parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits. » Donc, il redonne sa prophétie de jugement. Verset 21, chapitre 21. « Pachour, fils d'Himer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie que prophétisait ces choses. Pachour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. » Il est frappé, emprisonné. Moi, je n'ai jamais été emprisonné. En fait, je n'ai jamais été frappé pour l'Évangile. Je m'en sors bien. Verset 9. Là, il commence à vraiment douter maintenant. Il se dit, « Mais peut-être je devrais arrêter d'être prophète. Peut-être je devrais être démissionné. Si je dis, je ne ferais plus mention de lui, je ne parlerais plus en son nom. Ok, ben voilà. Et, si j'arrête de faire ça, ben je ne souffrirais plus. Logique, non ? Ah, mais voilà le problème avec l'appel. Simple à dire. Regardez la suite. « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. » Je ne peux pas. C'est trop génial. Ça, ça me parle. Il dit, « Mais c'est la galère de souffrir en tant que prophète. Allez, j'arrête. » Mais je ne peux pas. C'est impossible. Et ça, c'est, je dirais, c'est un des signes d'un appel, mes amis. C'est pour ça que moi je dis souvent aux gens qui considèrent un ministère plein temps, « Si tu peux faire autre chose, fais-le. » Ne deviens serviteur de Dieu que si tu ne peux rien faire d'autre. Si constamment ça revient. Mais il faut que je prêche. Je dois être serviteur de Dieu. Si tu peux faire autre chose, fais-le. Parce que le jour viendra où ça va être la galère. Et ce jour-là, tu vas dire, « Est-ce que vraiment je suis appelé ou pas ? » Il ne peut pas se taire. Mais il doute quand même. Regardez verset 14. Là, il dit, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » À un moment donné, il dit, « Mais tant. » Il aurait été mieux que je naisse pas. Vous avez déjà eu cette pensée ? Vous pouvez lire la suite de ces versets. Chapitre 26. Les choses sont pires. Verset 8. « Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple. » Donc il continue, malgré toutes ces persécutions, il continue. Il prêche, il prêche, il prêche. Jugement, jugement, jugement. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple saisirent de lui, lui disant, « Tu mourras ! » Non, on se saisit de lui. « Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ? » Tout le peuple s'attroupe autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Ils disent, « On en a marre d'entendre tout ton négativisme. » Alors, vous savez ce qu'il fait ? Verset 13. « Il continue de prêcher. Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel. » Moi, ce que j'aime, c'est comme une boussole. Vous savez, une boussole, vous essayez de changer l'aiguille du nord, elle fait « Oup ! » et elle revient au nord. Ça, c'est Jérémie, toujours l'aiguille sur le nord. « Je prêcherai, je prêcherai, point la ligne, je prêcherai. » Il est de nouveau emprisonné au chapitre 32. Regardez le chapitre 36 maintenant. Les choses sont pires. La quatrième année, verset 1. « Du roi Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. » « Prends un livre. » Alors là, il part du livre de Jérémie. « Tu écrieras toutes les paroles que j'étais dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. » Donc, il dit, il écrit tout ça dans un livre. Donc, il compose le livre de Jérémie. Verset 3. « Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. » Donc, l'idée, parle-leur de leur péché et ils se repentiront. Ça, c'était l'idée. Jérémie appela Baruch, fils de Nerija. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. La réaction. Ils amènent ce livre au roi, verset 21. « Le roi envoya Jérémie pour prendre le livre. Jérémie le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. » Donc voilà, ils sont en train de lire le livre de Jérémie. Et vous connaissez les premiers 25 chapitres ? « Jusquement, 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 jusquement. » Verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu trois ou quatre feuilles, quelques chapitres, le roi coupa le livre avec un canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi, il réagit dans la mare, il prend un canif, il prend le livre, il commence à le découper, et il jette tout ça dans le feu, et tout se consomme. Ce qui est incroyable, c'est le verset 27. La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles de Baru qui écrit sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un autre livre, et tu y réécriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qui a brûlé Jehojaquim, roi de Juda. Il dit, recommence. Donc il se retape 52 chapitres. Vous dites, bon, alors là, deux fois le livre de Jérémie, là, ils vont écouter. Chapitre 37, verset 2, la réponse. Ni lui, ni les serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Eternel prononça par Jérémie le prophète. Chapitre 37, les choses vont de pire en pire, verset 15. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il y en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Les cachots à l'époque, moi je suis allé voir la prison de Paul à Rome il y a quelques semaines en arrière. Bon, c'est un site touristique aujourd'hui, tout propre, sombre, d'accord. Les cachots à l'époque... Regardez, 38, verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetairent, maintenant il le sort de prison, après longtemps il le met dans une citerne de Malkijah, fils du roi, la quête se trouvait dans la cour de la prison. Regardez, ils descendirent Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne mais il y avait de la boue et Jérémie en s'enfonça dans la boue. Donc il y a une sorte de puits, ils mettent des cordes autour de lui, ils le descendent et là il tombe et s'enfonce dans une sorte de boue vaseuse. Parce que tu as simplement prêché la parole de Dieu. Il le ressorte, chapitre 40, verset 1, il l'enchaîne. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuchadnezzar Adam, chef des gardes, lui a envoyé à Ramah. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chêne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on a emmenés à Babylone. Finalement, il est libéré. Et on pense qu'il est parti en Égypte en fait et qu'il est probablement décédé en Égypte. Je ne sais pas comment vous réagissez aux souffrances de Jérémie. Moi je me dis, waouh, j'en suis loin. J'en suis vraiment loin. Moi je peux vraiment bénir le Seigneur qu'il nous a mis dans un pays libre encore. Où ce genre de persécution, pour l'instant, pour l'instant, nous sont épargnés. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Vous savez, ça ne fait que 500 ans que les protestants évangéliques étaient massacrés par milliers en France. On a connu, en fait, vous savez qu'il n'y a aucun pays au monde qui a versé plus de sang pour l'évangile que la France. Est-ce que c'est la norme, ce genre de souffrance, pour les serviteurs de Dieu ? Est-ce qu'on doit s'y attendre ? Écoutez ce que Jésus a dit dans Luc 11, 48. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères. Il parle aux pharisiens. Vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes. Et vous, vous baptisez leur tombeau. Donc Jésus parle en généralité. Il dit globalement, oui. Globalement, les prophètes ont tous été persécutés pour le message qu'ils annonçaient. Tous les disciples de Jésus, sauf Judas, sont morts martyres. C'est intéressant, lorsque Paul a été appelé, il s'est converti dans le chapitre 9. Dieu appelle Ananias pour venir l'aider. Ananias, il a peur. Parce que Paul avait une très mauvaise réputation. Et Dieu dit ceci à Ananias dans acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc Dieu parle de Paul. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dans l'appel de Paul, il dit, voilà, je t'envoie, tu vas aller dans les nations, prêcher l'évangile. Au fait, Paul, excuse-moi, mais tu vas souffrir. Dans Matthieu 5, Jésus l'a prédit quelque part, non ? Dans le serment de la montagne, on se dit, ah, les béatitudes, c'est tellement beau, les béatitudes. Hein, les béatitudes, c'est beau. C'est génial, on fait des séries, des messages sur les béatitudes. Ben, peut-être, on devrait quand même regarder la dernière. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous serez, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est quand même intéressant, je trouve. Vous dites, ouais, mais ça, c'est que pour les serviteurs de Dieu. Nous, chrétiens, c'est pas quand même pareil, John. Ah, pas trop vite. 2 Timothée, 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi ? Persécutés. C'est intéressant, hein ? Je pense que tôt ou tard, mes amis, si vraiment on est fidèle, si on vit des vies pieuses, si on prêche l'évangile biblique, ça va créer des réactions. S'il n'y a pas de réaction, on aurait se posé la question. Est-ce qu'on vit des vies pieuses ? Et est-ce qu'on annonce vraiment l'évangile ? Ah, il faut que j'avance. Deux. Enfin, deux petits points. Autre souffrance, je vais simplement mentionner des souffrances envoyées par Dieu. En plus de tout ça, ça c'est un truc dingue. Regardez-moi, Jérémie, 16, 1. En plus de toutes ces souffrances, pauvre Jérémie, quoi. Chapitre 16, verset 1. Dieu lui dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Dieu lui dit, tu dois être célibataire, même si tu veux être marié, dans ton cas, parce que je veux que ça soit une parabole, un exemple de ce qui va se passer lors du jugement de Jérusalem où ses familles vont être éclatées. Donc, en plus, Jérémie, défendu, toi, de te marier et d'avoir des enfants. On sait qu'avec Job, il n'était peut-être pas prophète. En fait, ça mène au troisième point, Job, regardez. Il y a aussi des attaques dépêchées par Satan et autorisées par Dieu. Je trouve, on peut parler de Job, deux secondes, on sait très bien que Job a été attaqué par Satan, mais que Dieu a autorisé que Satan l'attaque. Mais je pense aussi à Pierre dans Luc 22, 31. Luc 22, 31, il a dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, premier des apôtres, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromont. Donc, Jésus dit, Satan veut t'avoir. Mais, je dis Jésus au verset 32, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, infirmier tes frères. Alors, ça, ce n'est pas très encourageant. Jésus lui dit, écoute, Satan veut t'avoir, il t'aura, mais ensuite tu vas revenir. Jésus, Matthieu 4, a été tenté par Satan. Et nous devons porter l'armure de Dieu pour nous protéger des attaques de Satan. Éphésiens 6. Quatrième manière de souffrir, c'est simplement des frustrations intérieures. On a vu dans le chapitre 20 que Jérémie, à un moment donné, s'est dit, mais t'as vu, ça aurait été mieux que je n'aise même pas. Un moment de déprime, où il se pose des questions, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, ça arrive. Dans le roi 19, Elie, vous rappelez à Elie, il a déprimé à un moment donné. Je ne sais pas si dans la plupart des églises ou des agences missionnaires, lorsqu'ils essaient de recruter des futurs missionnaires aux serviteurs de Dieu, s'ils mettent dans le cahier des charges ceci. Voilà, nous cherchons serviteurs de Dieu, nous cherchons missionnaires. Nous cherchons, cahier de charges, des serviteurs de Dieu qui veulent servir plein temps pour souffrir pour leur foi, prêts à la persécution, qu'elles soient de Dieu directement ou par Satan, ou dans leur être intérieur émotionnellement. Si oui, venez. C'est intéressant tout ça, votre repas. Wow. Donc, on en est où ? On termine là. Dernier point. Les trois composantes de la vie d'un serviteur de Dieu. Numéro un, un labeur difficile. Deux, une souffrance certaine. Trois, voici la bonne nouvelle. Ouf. Une bénédiction réelle. Quelles étaient les bénédictions dans la vie de Jérémie ? Non, je n'ai pas un verset, mais c'est simplement... Chapitre 1, il a été appelé. Chapitre 52, son appel est intact. Intacte. Intacte. Pouru jusqu'à la fin. Ça, ça m'impressionne. Quand je considère les souffrances qu'il a vécues, d'aller jusqu'au bout, moi je dis chapeau, chapeau Jérémie quoi. Chapeau Dieu. Parce que c'est Dieu, en fait, qu'il a porté, on le verra dans une seconde. Donc ça, c'est une première bénédiction. Je pense qu'à la fin de sa vie, il était en Égypte, probablement quelque part, il disait, waouh ! Dans son... Comment on appelle ? Une chaise qui bascule ? Une chaise à... Comment on appelle ? Une chaise à bascule ? Rocking chair en anglais. En français, c'est rocking chair, d'accord ? Puisqu'on est très anglophone aujourd'hui. Dans son rocking chair, en train de vivre sa retraite en Égypte. Il dit, tiens, waouh ! Ma vie, elle était difficile, ma vie. Vraiment, elle était difficile. Et là, il s'est dit, merci Seigneur. Je suis encore pleinement à toi. Je n'ai pas bougé vis-à-vis de mon appel. Deux. Du fruit inattendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas beaucoup parlé du fruit. Parce qu'il y en avait très peu. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un converti ? Regardez avec moi, chapitre 39, verset 15, c'est intéressant. Une personne qui a cru au message de Jérémie, 39, 15. Très intéressant, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Donc, il est en prison. Va, parle à Hébed-Melech l'Éthiopien. Ce n'est même pas un juif. C'est un païen. Et dit-lui ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant moi. Mais en ce jour, écoutez bien, je te délivrerai, dit l'Éternel, donc parlons à Hébed-Melech, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Écoutez, Jérémie, 41 ans de ministère, 52 chapitres, deux fois écrits, un converti. Un. Le fruit de toute une vie de ministère. Une personne. Et là, je dois demander pardon à Dieu et confesser mon péché, parce que vous savez, nous aujourd'hui, dans une époque où le monde, la foule, les gens qui viennent définissent un ministère, rien de plus faux. C'est facile de faire venir les gens. Il y a des astuces qu'on peut utiliser. Non. Ce n'est pas ça le but du ministère, mes amis. Le but, c'est que les gens croient au message de Dieu. Croient que Jésus-Christ est son Fils. Croient qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et la vie éternelle. Et si après 41, il n'y a qu'une personne qui le fait, Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir un cœur. Mais ça, on doit se le rappeler, mes amis. Et moi, le premier. Parce que je suis coupable de ça aussi. Vraiment coupable de ça. Quand vous êtes nombreux, je dis, ah, trop génial. Ouh, ça marche. Ah ! Non. Non, c'est le mauvais raisonnement. C'est pas ça qui fait marcher une église, mes amis. Que Dieu me pardonne, vraiment. Troisième bénédiction. Le livre qu'il a écrit deux fois, Tenez-vous bien, A été mis dans le canon des Écritures. Ça, c'est un sacré honneur. Vous ne trouvez pas ? 41 ans de ministère, Galère continue, Un converti, Et son livre dans le canon des Écritures. Alors, ça ne veut pas dire que si j'écris un livre, Il sera rajouté à ce canon des Écritures. Ça, on est d'accord, d'accord ? Puisqu'il est clos. Mais ça veut dire que Dieu peut nous bénir, Si on est fidèle. Quatre. Il a une conscience claire. Bon, c'est un petit peu pareil que le premier point, Mais regardez, 1 Pierre 3,15. J'aime beaucoup ce petit verset. Sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre, Avec douceur et respect Devant quiconque vous demande raison De l'espérance qui est en vous Et ayant une bonne conscience Afin quand même, Là où il vous calomnie, Comme si vous étiez des malfaiteurs, Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ Soit couverts de confusion. Bonne conscience, Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et cinquième et dernière chose. Paul, à la fin de son ministère, A dit ceci. De Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat, J'ai achevé la course, J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice M'est réservée. Le Seigneur le juge me la donnera Dans ce jour-là, Et non seulement à moi, Mais encore à tous ceux Qui auront aimé son avènement. De savoir que la couronne de justice Nous est réservée. Ça c'est vraiment bien. T'es dit, mais John, tu sais, Moi j'écoute tout ça, Moi je crois que c'est trop dur. Moi je crois que je craquerai. Je termine avec une dernière petite histoire. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Un pasteur engagé dans une oeuvre difficile Où sa foi était rudement mise à l'épreuve Reçut un jour une merveilleuse réponse À ses anxiétés. Rentrant à la maison Avec un paquet pour sa femme, Un cadeau, Il s'arrêtait auprès de sa petite fille Paralysée et assise dans son fauteuil. Il dit Sais-tu où est maman ? Elle répond Oh Eh bien j'ai un paquet pour elle Je vais vite monter et lui donner Oh papa Laisse-moi lui porter Mais Minnie Tu ne peux pas Tu es paralysée Avec un petit sourire L'enfant répondit Oh non papa Mais Tu me donnes le paquet à moi Je porte le paquet Et toi Tu m'apportes Alors le pasteur Prenant sa fille dans ses bras La monta Dans l'escalier Avec le paquet Et il comprit alors Que c'était exactement La position Qu'il avait à prendre Dans son ministère Mes amis Moi je n'y arrive pas C'est pas possible Jérémie n'y arrivait pas Le prix à payer est trop cher Et trop grand Mais lorsque c'est Dieu Qui nous porte Là c'est possible Seigneur Quelle vie Jérémie a vécu Seigneur Aujourd'hui nous ne pouvons que Vraiment nous sentir Tellement petit Face à cet homme Seigneur je te demande Pardon Pour mes attitudes Seigneur J'ai tellement peu souffert Dans la vie Comparé à lui Seigneur Mes valeurs Ne sont pas les bonnes Parfois Et je te demande De refaire de moi Un serviteur de Dieu Au portrait de Jérémie Seigneur Pour chacun Chacune ici aussi Je te demande Peut-être nous ne sommes pas Tous appelés plein temps Mais en fait Ça c'est secondaire Seigneur En tant que chrétien En tant que Fidèle disciple En fait c'est pareil Seigneur Si il y a quelqu'un ici Ce matin Qui a entendu ce message Qui ne connait pas Christ Peut-être ils se disent Mais il faut être fou Pour devenir chrétien Non Non il faut être pécheur Si tu ne connais pas Christ Lance-toi dans les bras de Jésus Maintenant Dis-lui que tu veux te pardonner Et il le fera Et peut-être qu'il t'appellera Je ne sais pas Et toi chrétien T'en es où aujourd'hui ? Ta vie ? Compromis ? Fidèle ? Est-ce que toi aussi Tu as besoin d'être porté par Jésus ? Lance-toi dans ses bras Seigneur Voilà on est comme des mendiants ce matin Seigneur On a besoin de ton aide Ta grâce Et tu nous la donnes abondamment Merci Seigneur Je prie pour ces jeunes de l'IBG Qui Qui après cette année de formation Vont partir Seigneur Moi je te prie pour eux Je te demande de les bénir Là où ils vont Là où tu vas les placer Il y a tellement de besoins Seigneur Moi je te prie qu'ils soient fidèles Qu'ils soient fervents Je pense à Timothée Et Myriam aussi D'Aiglon Qui vont partir au Burundi Non pas au Burundi Au Vous allez où ? Togo Voilà Seigneur Au Togo Et Ça ne va pas être facile Seigneur Ça ne va pas être facile Mais Oh béni les riches M'encourage les Seigneurs Y a-t-il d'autres Dans cette église Que tu vas appeler Un ministère Plein temps Missionnaire Serviteur de Dieu Pourquoi pas Fais ton oeuvre Fais ton travail Seigneur Alléluia Nous t'aimons Nous te louons Nous t'adorons Merci pour tes grâces Seigneur Merci Et merci encore Et encore merci A toi la gloire Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus